Emmanuel Macron et sa femme Brigitte trouvent toujours le temps de profiter de la vie, même en période de crise sociale. Alors que la réforme des retraites portée par le gouvernement continue d'attiser la colère de nombreux Français, le couple présidentiel cesse d'éclipser de l'Elysée, ce week-end du 13 mai, pour aller au restaurant. En effet, alors que le chef d'État se trouvait à Dunkerque, vendredi 12 mai, il a décidé, dès la fin de son déplacement, de se rendre au Touquet pour profiter d'une soirée en amoureux. Le couple présidentiel cesse ainsi rendu au sein de sa résidence secondaire, la Villa Monnay-Jean, où il n'avait pas eu l'occasion de se rendre depuis la Toussaint, comme l'aunt précisé nos confrères de la Voix du Nord. Pour rappel, il s'agit d'une demeure de quatre étages construite au XXe siècle, rénovée pour 350 000 euros et héritée par la première dame de la part de ses parents, Simone et Jean. S'y est-il souvent là-bas que toute la petite famille se retrouve, petits enfants compris, pour s'éloigner de l'agitation de la capitale. Et pour se restaurer, Emmanuel et Brigitte Macron ont choisi de se régaler grâce au chef Alexandre Gauthier dans son nouvel établissement, le 5e, baptisé sur mer et situé à Merlimont, station balnéaire de la côte d'Opal non loin du Touquet-Paris-Plage. Supérieure à supérieure à photo, Brigitte et Emmanuel Macron au restaurant, moment de détente au Touquet. Une commune sécurisée pour accueillir le président et sa femme et vraisemblablement, la première dame était accompagnée, en plus de son mari, par sa fille Tiffany Osier. Dans sa story Instagram, l'avocate de 39 ans a partagé une photo de sa mère, de son beau-père et de toute l'équipe du restaurant qui leur a permis de passer un bon moment gourmand. Comme le soulignent nos confrères de la Voix du Nord, comme Emmanuel et Brigitte Macron étaient présents au Touquet, l'avenue Saint-Jean a été fermée à la circulation, des forces de l'ordre en civil étaient présentes en masse, notamment devant et derrière la ville Amonégeant et des fourgons de CRS ont été garés au niveau de l'ancienne gendarmerie. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Cyril Moreau Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Cyril Moreau